bonjour aujourd'hui on va regarder comment valider du code html donc on va partir d'un petit exemple simple donc là je vais commencer par l'éditer donc voilà c'est un code html d'une vingtaine de lignes qui n'est pas conforme il y a plusieurs erreurs dedans et on va regarder un petit peu comment corriger ça la première chose qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir avec chrome voilà on ouvre avec chrome et on regarde ce que ça nous donne donc là j'ai mon document ici j'ai trois images et ma quatrième image la mascotte ne s'affiche pas donc il y a un souci de ce côté là alors bon premièrement avec la coloration syntaxique là on peut remarquer que j'ai une image attribut source voilà c'est pareil c'est bon pour ces trois images et cette quatrième image elle a un attribut id et l'attribut source il n'est pas en rouge donc il y a un problème de parenthésage donc je vais commencer par corriger ça je fais un ctrl s pour sauvegarder et je vais voir ce que ça me donne ce chrome donc j'actualise et là je suis content ma mascotte s'affiche alors à partir de ce moment là je peux me dire ça y est tout est fini tout marche bien alors il y a une opération qui est pas mal à faire après ça va être de valider complètement son code html c'est à savoir si ce code là c'est du code valide alors en le regardant à première vue là bon en plus il a indenté donc on voit par exemple que head ça ouvre ça ferme et que body bah ça ouvre pas alors on peut faire certaines deux on peut par exemple faire cette modification à la main là c'est pas mal en indentant on voit bien où on est on voit bien les correspondances entre ouvrantes et fermantes on va voir voilà au niveau de mon document si tout est tout est ok et oui c'est bon alors on va aller un petit peu plus loin on va utiliser le validateur du w3c on met validateur html on met w3c voilà comme ça on tombe sur le bon navigateur dans ce navigateur on va faire donc on a trois options possibles on va utiliser en by direct input c'est à dire qu'on va mettre notre code directement ici part de ma page là j'affiche le code de ma page je fais un contrôle là pour tout sélectionner je copie et je colle mon code ici voilà et là maintenant je peux faire check pour voir si tout est ok alors il y a plusieurs soucis alors il y a un warning ça on va regarder après la première chose on va regarder les erreurs donc on commence par corriger les premières erreurs avant de s'occuper de celles du bas parce que les erreurs elles peuvent être liées entre elles donc là je reprends en haut donc 1 2 donc le warning je vais dire pour l'instant alors erreur numéro 2 et donc il lui faut un élément fils de type title donc je vais voir mon document html il y a un title mais il n'est pas fils de head il n'est pas compris dedans donc là je vais couper mon title et je vais aller le mettre ici je sauvegarde je sauvegarde je regarde voilà en plus il nous dit voilà le title il n'est pas autorisé comme body alors ce que je vais faire c'est que comme j'ai sauvegardé mon code je vais actualiser voilà donc au niveau moi de ma présentation il n'y a rien qu'à changer mais je vais quand même aller voir si mon code est valide donc je recolle le nouveau code avec le title je fais un check je regarde ce que ça me donne donc là j'ai un premier warning alors là j'ai des erreurs alors qu'est-ce que j'ai comme erreur en ligne 17 on me dit qu'un élément img il doit toujours avoir un attribut alt donc c'est le texte alternatif c'est vraiment important de préciser ça alors ici pour mon kangourou j'en ai pas donc je mets alt égale kangourou j'ai oublié mon cas je le remets donc j'ai du mal kangourou voilà ici alt égale alors qu'est-ce que j'ai c'est mon lynx ici j'ai le panda panda voilà et en bas j'ai ma mascotte qui a pas non plus de texte alternatif donc je vais lui en mettre un alt égale mascotte voilà alors une fois que je suis là je peux revenir donc dans mon zoo j'actualise alors au niveau de l'affichage ça ne change rien par contre si je vais voir le code source de la page je le sélectionne et je vais à nouveau le valider pour regarder ce que ça donne je fais un check normalement tous mes problèmes d'image devraient être réglés alors effectivement ça ne me parle plus de ça alors là qu'est-ce qu'on me dit encore comme problème alors il n'y a pas de P en ligne 27 on me dit qu'il y a un P qui ferme mais il n'y a pas l'ouvrante donc là c'est un problème de voilà je me suis trompé j'ai des lignes 27 ligne 20 alors je crois qu'il doit y avoir un décalage ouais parce qu'en haut voilà il y a une ligne blanche donc à la ligne 19 chez moi donc là je vais dire que c'est du H2 voilà alors vous voyez c'est assez fastidieux je suis obligé d'y aller peu à peu donc on va réactualiser notre page il y a eu un très légal changement de la mise en forme je reprends encore le voilà je fais mon check alors on en est où maintenant ? ah ben là en ayant réglé ce problème là finalement il me reste plus que cette histoire de html de warning donc là il me dit voilà on peut si on veut ajouter un attribut lang alors ce qui est pas mal c'est voilà ici il y a un là on peut suivre les liens ça nous amène sur la documentation supplémentaire donc language si je veux déclarer un langage donc euh alors là on nous dit qu'on peut déclarer notre langage voilà donc on peut écrire ça comme ça donc si je veux aussi enlever le problème de le warning là je peux les rajouter dans mon code que ma page allait en français voilà je sauvegarde ça et je vais actualiser une dernière fois donc là ma page est toujours le même aspect et par contre quand je vais ouvrir le code source voilà copie je ferme l'onglet voilà paste et je fais uncheck et ma page est là pour le coup je suis content ma page elle est correcte donc voilà donc là on a vu comment valider notre page HTML être sûr que le code il est correct alors ça c'est vraiment intéressant parce que c'est un outil qui va me permettre donc de de checker entièrement mon mon code ça c'est vraiment intéressant de penser à ça c'est le jour où j'ai un un affichage qui est incohérent qui est pas clair qui est différent d'un navigateur à un autre si je commence à faire du javascript qu'il y a des choses qui se passent pas comme il faut bah un premier pas c'est de dire voilà je vais aller valider mon HTML pour être sûr et certain que le code il est complètement conforme que le navigateur le comprendra comme j'ai j'ai voulu taper comme avec la même cohérence que que ce que j'ai voulu lui donner qui aura pas une mauvaise interprétation parce que mon document HTML il est mal formé donc voilà donc on est content on a un document HTML tout beau tout propre et on va s'arrêter là-dessus donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt ! s'il vous dit de la chaîne